Musique Musique Le Lubin Club d'Andernos organisait dimanche le premier carrefour de la plongée sous-marine, celle du Broustique. Les adhérents de l'association proposaient d'y découvrir des images des fonds marins réalisées par leurs soins et provenant des quatre coins de la planète. Aujourd'hui c'est une journée qu'on fait pour la découverte de la plongée mais pas uniquement au sein du bassin d'Arcachon mais au niveau de la Terre entière et donc on met en exposition des films, des images, des reportages sur l'ensemble des sites que nous avons plongés. Donc ce sont des images amateurs qui ont été récoltées et ramenées par les adhérents de notre club avec les moyens à leur disposition. Donc c'est du moyen presque professionnel pour certains, un peu plus amateur pour d'autres et le principal étant de faire partager notre passion qui est la découverte du milieu marin et des populations qui habitent sur les sites que l'on plonge. On ne passe pas notre temps dans l'eau, on essaie aussi de découvrir les populations, leur mode de vie, de s'inquiéter de savoir comment ils traitent la planète. Ça peut passer par la collecte de renseignements sur le traitement des eaux, des choses comme ça. C'est relativement vaste. Alors nous sommes 68 cette année et nos activités sont diverses. Premièrement la formation des gens qui viennent chez nous pour se former. Il y a différents niveaux de gradation dans l'apprentissage de la plongée sous-marine et nous sommes à même de proposer des formations niveau 1, niveau 2 et voire niveau 3. C'est un apprentissage global qui intègre bien évidemment la sécurité dans l'eau, l'apprentissage du matériel et bien évidemment toutes les règles de sécurité afférents à la plongée sous-marine à gérer. Sous-titrage Société Radio-Canada